La première partie de l'algorithme est logique de programmation. Je vais vous présenter l'introduction générale de l'algorithme et de la programmation. Donc, pour que l'ordinateur soit capable de résoudre bien des problèmes, le programme doit lui fournir d'écrire la liste des actions à exécuter. Alors, l'ordinateur est capable de résoudre des problèmes. L'ordinateur est capable de résoudre des problèmes. Moi, je ne sais pas. Le programme doit lui fournir d'écrire la liste des actions. Il y a un programme qui a été des actions ou l'ordinateur qui est exécuté. Il y a un programme qui a été déçu. Il y a un ordinateur qui a été déçu. Il y a un autre problème qui a été déçu. Donc, l'algorithme est programme. Nous allons dire l'algorithme et le programme. L'élaboration d'un algorithme précède l'étape de programmation. Donc, pour nous dire un programme, nous allons dire qu'il y a un algorithme. L'algorithme, nous allons dire qu'il y a une programmation. Il y a la route pour la programmation. Un programme est un algorithme. Il y a un programme qui a été déçu. Il y a un programme qui a été déçu. Il y a un algorithme. Il y a un algorithme qui a été déçu dans un langage de programmation. Un langage de programmation est un langage compris par l'ordinateur. qui a été exécuté les tâches. L'élaboration d'un algorithme est une démarche de résolution de problèmes exigeants. Donc, l'algorithme, pour nous dire, c'est une démarche, une démarche, une solution d'un problème. L'algorithme, pour nous dire, c'est un problème. C'est un problème. C'est l'informatique. La rédaction d'un algorithme. C'est un exercice de réflexion. C'est un exercice de réflexion. C'est un exercice qui se fait sur papier. C'est un exercice qu'on fait sur papier. C'est un exercice qu'on fait sur papier. L'algorithme est indépendant du langage de programmation. C'est-à-dire, dans le bonheur. La plupart des stagiaires, qui ont mis le langage C ou C de plus, qui ont mis le langage C ou C de plus, qui ont mis l'algorithme, qui ont mis l'algorithme dans le langage. Non. L'algorithme a mis tous les langages de programmation. L'algorithme, l'algorithme 1, a mis les programmations. C'est un exercice de réflexion. C'est un exercice de réflexion. Par exemple, on utilisera le même algorithme pour une implantation en Java ou en C de plus, ou en Visual Basic. C'est-à-dire, l'algorithme, on a mis l'algorithme dans la traduction. Java, C de plus, Visual Basic, etc. Il n'importe quel langage de programmation. Algorithmique. Il n'importe quel langage de programmation. C'est une résolution de problématique. L'algorithme qui signifie un problème informatique. C'est une bonne question. Si vous suivez un quelqu'un qui dit un programme, comme ça, ... ... ... Il y a une autre partie. Le FACS est en train de faire avec la spécificité. Il y a un peu de on va se faire avec le FACS. Il y a une autre partie. Et l'application de la programmation, ce qui me dit que c'est un peu plus, c'est un FACS. J'ai tout à l'a fait avec le FACS. C'est peut-être pas possible. J'ai préféré l'application d'application avec le FACS. C'est quoi ? L'application que j'ai eu, la méthode de résolution. L'algorithme, c'est une méthode de résolution. C'est-à-dire que l'algorithme, c'est automatiquement qu'il n'y a pas de problème. L'algorithme vient du célèbre mathématicien arabe. Al-Khawarizmi, Abou Jafar, Mohamed bin Moussa, Al-Khawarizmi. Donc, l'algorithme, c'est le nom de Al-Khawarizmi, mathématicien arabe. Donc, qu'est-à-dire un algorithme ? Un algorithme est une succession d'instructions. C'est une succession d'instructions. Ces instructions, appelées aussi des commandes, qui permettent la résolution d'un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème ? C'est-à-dire que l'algorithme désigne aussi la discipline qui étudie les algorithmes et leurs applications en informatique. L'algorithme, c'est une seule suffétude. C'est une bonne connaissance de l'algorithme. Il permet d'écrire des algorithmes exacts et efficaces. Il est en train d'écrire l'algorithme. Il est en train d'écrire l'algorithme et l'écrire l'algorithme exact et efficace. Donc, il y a une définition de l'algorithme, il y a une description de différentes étapes. Il y a l'aspect des morts et des marahis permettant de résoudre un problème. Ce qui nous a dit, c'est le problème de la difficulté. Donc, nous avons un exemple. Résolution d'une équation du deuxième degré, ax à la puissance 2 plus bx plus c est égale à 0. Alors, il y a le mot à l'élément de la dernière, ax au jour, bx, c est égale à 0. Étape de résolution, qu'est-ce que je vais m'occuper ici ? Il y a une première chose, c'est de connaître les valeurs de a, b et c. Il y a une autre chose, c'est de connaître les valeurs de a et c. Il y a une autre chose, c'est de connaître les valeurs de a. Il y a une autre chose, c'est de connaître les valeurs de a. Il y a une autre chose, c'est de calculer le discriminant delta. Donc, delta est égale à b moins 4 à c. Il y a une autre chose et c'est de connaître les valeurs de a qui et c'est de connaître les valeurs de a. 0, alors pas de solution. Si delta est égal à 0, alors solution double. Je vais dire ici, moins b divisé de 2a. Si delta est supérieur strictement à 0, alors 2 solutions. Donc, redouez-moi les étapes à suivre. Nous trouvons un autre exemple, prendre la moitié des nombres. Je suis tout à l'heure, on a pris la moitié des nombres. Nombre père, c'est-à-dire qu'on perd, c'est un père, c'est-à-dire qu'on sait-à-dire penser. Puis ajouter 1 et multiplier le résultat par 6. Donc, on a pris la moitié des nombres. Et multiplier le résultat par 6. Donc le résultat d'abord, 600. Demandez la quotient. Division par 3 du résultat obtenu. Enfin, dans le nombre pensée. Mais après, on va faire le résultat qui va vous montrer. Algorithm à plusieurs étapes que nous allons retrouver. Alors, on va prendre la moitié des nombres. Alors, on va avoir une troisième fois plus de numbre. Donc, en deuxième temps, il faut être sur le numbre. Donc, le numbre n. Ça veut dire que l'alternative n est 10, 20, 30, 7 points. Ensuite, on va mettre le numbre passé, on va mettre le résultat final, en sortie dans le résultat. Je vous choisis le numéro N parce que nous avons vraiment le numéro de n 20 ou 30. C'est un numéro qui est de prendre une partie n sur 2, c'est ce que vous avez dit, vous ajoutez un résultat précédent, j'ai par la wake de la 90 et je vous l'explique à la wake de 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 la wake. 10-11. Multiplier les résultats par 6. 11-19. Puis diviser par 3. 60, 60-30. A affiché les résultats du nombre pensé. Donc, 80-30-30, ça a donné une adate ou un affiché. Donc, mais il y a dans cette situation, on a dissyle, les instructions appelées les commandes, elles ont été un décliné avec des baseline. On ne fait pas qu'ils le quinquents au sol. Vos les plus à 1, on a pris une paulière, on s'exclenche les plus à 1 dans la paulière, on ne va pas avoir la resultatant. Donc on n'a pas encore génére des programmes. Donc, les propriétaires d'algorithm. Maintenant, les propriétaires d'algorithm. Les propriétaires d'algorithm. Les algorithmes doivent avoir un nombre fini d'operations. On va voir un nombre qui a une autre aupération. On va voir un nombre qui n'aurait ou un autre à la fois, avoir un nombre fini d'opérations par étapes. Chaque étapes, l'adapé des opérations se termine après un nombre fini d'opérations. Dès que les opérations sont réellement réellement. Enfin, fournir un résultat. Qu'est-ce qu'il y a ? Un algorithme ? Un algorithme ? Enfin, il y a un résultat, sans résultat. Il y a un programme qui n'est pas exécuté. Si on développe un programme, il n'est pas exécuté. Il y a une base de données, c'est-à-dire qu'il est mal utilisé, mal utilisé. Donc, ce n'est pas un programme, n'est pas un algorithme. Chaque opération doit être. C'est-à-dire qu'il y a des opérations. C'est-à-dire qu'il y a des opérations. Définis exactement. C'est-à-dire qu'il y a des logiques. Il n'y a pas de choses que j'ai à dire. Il n'y a pas de l'humidité, mais il n'y a pas de remords. Effective, c'est-à-dire réalisée par une machine. Quand on parle réalisée par une machine, on va avoir un logiciel. Alors, quand on a un logiciel, il y a des choses illogiques. Par exemple, Mouhammad Mdraouba Framca. C'est un charactère. Il n'y a pas de nombre. C'est impossible. La barbarie, n'y a pas de nombre. Les SAMs, ignoreront tous les uns. Celaит un logiciel. C'est-à-dire qu'il y a des choses non plus. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels. qui devraient l'algorithme d'un analyse sur papier. Tout problème à programmé doit être résolu, d'abord sous forme d'algorithme. On m'a dit que l'algorithme doit être réalisé sur papier. Donc, il y a des problèmes dans la gestion, n'importe quel post, entreprise, établissement, dans les municipalités, par exemple, des difficultés qui s'appuyeront à l'arrivée et qui s'appuyeront à l'arrivée. Il y a des gens qui ne font pas des données, qui ne font pas un programme efficace, qui s'appuyeront à l'arrivée. Ce problème doit être résolu. Tous ceux qui s'appuyeront à l'algorithme sous forme d'algorithme. On ajoute un programme de votre choix. Dans un langage de programmation, qui s'appuyeront à l'arrivée, qui s'appuyeront à l'arrivée, qui s'appuyeront à l'arrivée, et qui s'appuyeront à l'arrivée. Puis convertit un programme dans le langage de votre choix. Il y a des gens qui s'appuyeront à l'argorithme sur papier, et qui s'appuyeront à l'ordinateur dans un langage de programmation dans un programme. En effet, un algorithme est indépendant du langage de programmation utilisé. qui s'appuyeront à l'arrivée. Donc l'algorithme, on peut s'appuyer au premier et on va s'appuyer à l'argorithme indépendant de ce que vous faites. Il y a un langage de programmation que vous faites. Si vous avez, par exemple, une langue C, vous pouvez l'algorithme qui s'appuyer sur C. Il y a un langage C, c'est 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 un langage C, ça dépend de tous les langages de programmation. Qu'est-ce qu'est le langage de programmation? Un langage de programmation est un ensemble d'instructions et de règles syntaxiques compréhendues par l'ordinateur et permettant de créer des algorithmes. Les langages de programmation sont indépendants d'algorithmes. ou, si vous pensez, un peu, vous voulez voir Il y a des algorithmes qui ont un algorithme qui m'a mis la main sur le Word, ou le PowerPoint. Un algorithme qui dit qu'il y a un programme où elles gèrent les ressources humaines, les personnel dans l'entreprise. C'est un langage qui m'a mis la main pour la programmation. Un programme est la compréhension d'un programme et la traduction d'un algorithme dans le langage de programmation utilisé. Le langage de programmation est l'intermédiaire entre l'humain et la machine. L'ordinateur ou le programme est permis d'écrire dans un langage proche de la machine mais intelligible par l'humain. Intelligible ça veut dire clair. Les opérations que l'ordinateur doit effectuer. Donc un langage informatique et un code de communication permettant à un être humain de dialoguer avec une machine. Le langage de programmation est l'intermédiaire des autres. C'est-à-dire qu'il y a l'ordinateur qui est dans notre système binaire. L'instruction est l'intermédiaire entre le code de communication, entre le programmeur et la machine. Avec une machine en lui soumettant des instructions et en analysant les données matériels fournies par le système. Donc le langage informatique est l'intermédiaire entre le programmeur et la machine. Langage informatique ou aussi le programmeur ou l'ordinateur. C'est tout. Donc le choix d'un langage de programmation n'est pas facile. Chacun a ses spécificités et correspond mieux à certains types d'utilisation. Quel langage de programmation a des avantages et des inconvénients lié à l'eau. Donc deux types de langage. Il y a un langage procédurant. Photon, Cabrol, Pascal, C, etc. Au langage orienté à l'objet, c'est depuis Java, C Sharp, Visual Basic, etc. Donc, ce programme ou l'application que nous devons faire, c'est le cycle de vie, le cycle de développement d'un programme ou une application informatique peut se résumer ainsi. Donc, ce qui est l'application, 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 ce qui est le Après, on peut l'utiliser la programmation, on peut l'utiliser un langage de programmation. On peut l'utiliser l'ordinateur avec un langage de programmation. Si on a un algorithme, on peut l'exécution. L'exécution, ça veut dire que c'est un résultat. Dès que je suis libéré, on peut l'utiliser. C'est un résultat. Par exemple, on peut l'utiliser un programme. Un programme qui permet d'utiliser l'exercice de données, par exemple, dans les familles. On peut l'utiliser l'application. Ou peut l'utiliser l'application. Ou peut l'utiliser l'application. Ou peut l'utiliser l'application. Pour l'utiliser l'application. Enfin, l'utiliser l'application… Ou peut l'utiliser l'application. Ou peut l'utiliser l'application. L'utiliser l'application des gens qui ont majoritif. Si on peut, il y a une amélioration un langage de l'application qui aura prévli. Si on a une amélioration des tableaux, vous allez avoir un ouf. Sonne pour l'utiliser l'application. Oui, sauf l'utiliser l'application. En ce moment, il y a un de l'utiliser l'application. Et du l'utiliser l'application. de programmation. Mais si il y a un ordinateur d'employment, il faut être informatisé. Les données par toi, que tu parles dans le code, c'est un langage, c'est un programme. Il y a un traitement de texte, il y a un programme sur la forme de base de données, ça dépend, il y a un programme sur la forme de base de données, mais il y a un programme d'un programme, il y a un programme de gestion qui est facile et qui est très rapide. Donc, il y a une partie qui est la première partie. La deuxième partie, il y a un algorithme avec des exemples. J'aimerais que vous vous abonner à cette vidéo, sur la vidéo, insha'Allah.